Radio-J, Yiddish Glic. Henri Quiciel, bonjour. Bonjour Lise. Alors, ce matin, une émission autour d'une immense personnalité. Aujourd'hui, comme promis, Yiddish Glic a décidé de rendre un hommage à notre cher Rikazaraï, qui nous a quitté en décembre dernier, chanteuse populaire par excellence. Elle était l'une des plus grandes ambassadrices de son pays natal, Israël bien sûr, qui avait su jeter des ponts entre la France et Israël et insufflait sa joie auprès de tous. Oui Lise, et c'est une dédicace spéciale pour ma petite maman de 92 ans, qui avait 20 ans, qui était elle aussi une soldate en 1948. Et on l'embrasse très fort. Et les Français ont perdu Rikazaraï, une personnalité à laquelle il s'était attaché au cours des années. Car Rikazaraï, c'était le feu, c'était la volonté, le courage, l'énergie, la passion. Elle ne laissait jamais indifférente. Rikazaraï, c'était aussi un accent, un soleil, du talent et quel talent, des chansons et beaucoup, beaucoup d'amour. Mais des blessures aussi. Rika Gozman, dit Rikazaraï, est née le 19 février 1938 à Jérusalem. Son prénom israélien, Rika, est un diminutif de Rivka, Rebecca en français. Son père est né dans la communauté juive d'Odessa et sa mère à Vologine, alors en Pologne. Elle vient au monde en 1938 à Jérusalem dans une famille de pionniers juifs, alors que là-bas, en Europe, l'Holocauste se met en place. Elle ne connaîtra jamais sa famille maternelle dont tous les membres furent exterminés à Auschwitz. Shula, sa mère polonaise, avait voulu devenir médecin. Mais elle avait été expulsée de la faculté de médecine dès le commencement des persécutions juives. Sportive de haut niveau, elle était venue en Israël pour disputer des compétitions sportives qui se déroulaient, les fameuses Maccabiades. Et c'est à cette occasion qu'elle fit la connaissance du père de Rika et décida de rester. Ses parents n'approuvaient pas ce choix. Elle ne devait plus jamais revoir les siens. Elle a gardé une immense culpabilité, un niveau d'exigence extrêmement dur pour ses enfants et aussi un chagrin qui ne la quittera jamais. Eliezer Gozman, le père de Rika, est issu d'une famille très pauvre de meuniers russes, sionistes, de la première heure. Il décide à l'âge de 13 ans de quitter sa Russie et sa famille et part à pied vers la terre promise. C'est fou. C'est fou. Il l'atteindra huit mois plus tard. Après un incroyable périple, il ne parle alors que le yiddish. Il perdra lui aussi la majorité de sa famille, restée alors en Ukraine. C'est donc dans ce contexte de grande tristesse et d'angoisse pour tous les juifs du monde que Rika voit le jour en 1938. La Shoah va bientôt faire des ravages dans les deux familles de ses parents restées en Europe. La vie est dure pour la famille Gozman. La jeunesse de Rika Zaraï sera studieuse. Dès l'âge de 7 ans, elle prend des cours de piano. Et Rika se révèle douée et très travailleuse. Ainsi, guidée par l'exigence extraordinaire de sa mère, Rika, tout en poursuivant de brillantes études, décroche à 15 ans le premier prix de piano du Conservatoire de Jérusalem. Elle passe son bac à 17 ans et obtient de faire immédiatement son service militaire devançant l'appel d'un an. Elle y sera sergent-chef. Car c'est bien à l'armée que la carrière de Rika va se jouer. En effet, au cours de son service militaire, elle y intègre un groupe musical. On y monte alors un nouveau spectacle, une comédie chantée. Et voilà que le destin s'en mêle. Le jour de l'audition finale devant les autorités, la chanteuse qui était prévue pour le rôle principal est en mission. Rika, qui connaît toutes les chansons, la remplace alors au pied levé. Et c'est un succès immédiat. Tout le monde est sous son charme, déjà. Du haut de ses 19 ans, la jeune Rika, pourtant destinée depuis toujours à une carrière de pianiste classique, est soudain propulsée sur le devant de la scène en tant que chanteuse. Et suite au triomphe de cette comédie musicale, qui sera jouée partout en Israël, et après avoir goûté à l'ivresse du contact avec le public, elle décide de continuer dans cette voie. Avec le répertoire des chansons de la pièce, enrichie de traductions en hébreu, de chansons de Trenet, Gréco, Aznavour et Brassens. Il faut savoir qu'elle adore à cette époque, et toujours après d'ailleurs, la chanson française. Et alors qu'elle ne parle pas un mot de français à cette époque. Et à 20 ans, elle se produire en Israël pour démarrer dans des bars, dans des cafés-théâtres. Des impresariots commencent à s'intéresser à elle, et l'un d'eux, un jour, se vante de pouvoir même la faire chanter à l'Olympia. À Paris, pour une débutante qui voue un véritable culte à la chanson française, vous le disiez, Lise, c'est le rêve. Elle répond, mais oui, bien sûr. Eh bien, va voir Bruno Cocatrix de ma part, lui dit l'impresario. Et sur cette simple recommandation, qui était un peu vaseuse, il faut bien le dire, avec pour toute fortune 100 dollars et son billet de retour. Rika s'embarque pour Paris avec ses rêves de gloire. Rika Zaraï débarque en France, sans pour autant parler la langue, pour tenter sa chance. Elle s'installe à Paris et connaît alors des années de vaches maigres. Elle rencontre enfin, non sans mal, le directeur de l'Olympia Bruno Cocatrix, qui refuse de l'engager tant qu'elle ne maîtrise pas le français. Mais loin de se décourager, notre Rika Zaraï se produit pendant plusieurs années dans des cabarets parisiens, notamment le Carole et la Villa, qui étaient très célèbres à l'époque. Tenace, elle décroche des tournées ou anime des fêtes juives. Un soir, Eddie Barclay la remarque dans un cabaret. Le producteur recherche justement une chanteuse dotée d'un accent chantant. Elle enregistre alors l'Olivier et le Havan Aguila, qu'on vient d'entendre, qui sont ses premiers succès. Ils collaboreront longtemps ensemble. C'est le début du succès. En 1961, Bruno Cocatrix, fidèle à sa parole, l'engage enfin en première partie de Jacques Brel à l'Olympia. Nous sommes dans les années 60 et sa carrière décolle enfin en 65. Rika Zaraï fait sa première grande tournée avec Gilbert Bécaud en vedette. Elle compose à cette période la magnifique chanson Prague. Bruno Cocatrix tiendra parole et l'embauchera enfin. Comme une vraie vedette. Et d'ailleurs, je dois dire, Rika à ce moment-là incarnait non seulement Israël, mais cette modernité. On est avant la guerre des six jours. Et être Israélien, soldat, c'était d'une modernité incroyable. Et en ce sens, elle a fait beaucoup, beaucoup pour le rapprochement de nos deux pays. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'elle écrit Prague, cette fanchon magnifique. Rika Zaraï va connaître une décennie de succès populaire incroyable. « Rappelez-vous, sans chemise, sans pantalon, alors je chante, Mickaël est de retour, balle à papa et tante Agathe. » Elle incarne et assume pleinement sa langue, son pays, Israël, sa culture, autant que son amour pour la France. Et elle milite inlassablement pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. Et en novembre 1969, l'artiste est malheureusement victime d'un très grave accident de voiture qui la plonge dans le coma pendant six jours. Elle s'en sort miraculeusement, mais reste immobilisée plus de huit mois et souffre de terribles séquelles. Malgré les pronostics des médecins, Rika Zaraï se remettra sur pied grâce à une volonté hors du commun. Pendant les cinq années qui suivent, même si Rika ne chôme pas, elle souffre terriblement au quotidien de ses séquelles. Et cet accident a mis à jour ses failles et ses douleurs cachées. Et puis un jour, elle craque. Elle abandonne juste avant un spectacle. Elle tombe alors dans une terrible dépression. Elle finira par se relever à force de courage et de volonté, grâce à une longue psychothérapie notamment. Et oui, Rika chantait en yiddish également. Elle le parlait. J'avais échangé quelques mots avec elle. Avec l'arrivée des années 80 et ses nouveaux artistes, Rika Zaraï, est moins demandée. Après un album « Tout va très bien », sorti en 83, Rika s'éloigne de ce système qu'elle ne supporte plus et se consacre à l'écriture. En 85 sort « Ma médecine naturelle » qui se vend à des millions d'exemplaires et qui fera polémique. Ses positions sur les bienfaits des produits naturels lui vaudront l'inimité du milieu médical. Elle aura même affaire à la justice et devra faire face à des accusations d'exercice illégal de la pharmacie. Et là, Rika Zaraï replonge bientôt dans une nouvelle dépression et n'en sortira qu'en 1994, lorsque ses différents d'ailleurs et que la justice se régleront. C'est une période très dure pour elle. Elle sortira alors un nouveau best-seller, « Ses omursions qui guérissent », traduit dans plusieurs langues. Elle était précurseur quand même. En 2000, Rika sort son album « Ava ». Le lancement de cet album « Revival » se fera au Queen, célèbre boîte parisienne au cœur des Champs-Élysées. Devenue alors l'icône de la nuit et de la communauté gay parisienne, Rika se produira régulièrement dans des clubs à la mode. En 2004 et 2005, elle fait une tournée dans toute la France pour cette compilation. Et enchaîne en 2006 avec son autobiographie « L'espérance a toujours raison ». Rika Zaraï retrouvera alors les planches de l'Olympia pour la première fois. Pour la dernière fois. Pour la dernière fois. Et le 3 juin, elle est victime d'un accident vasculaire cérébral en 2008. Hélas, hospitalisée en urgence, elle est placée en soins intensifs. Après 4 mois d'orthophonie, 3 fois par semaine, elle retrouve, c'est un miracle, un usage normal de la parole. Et peut-être pour aller plus vite, je dois dire que pour terminer, on va aller directement sur ce qui s'est passé à la fin. Bien sûr, bien sûr. Alors, à travers ces drames et ces épreuves, transparaissent chez Rika Zaraï, à chaque fois, l'espoir et cette forme de résilience que l'on appelle le courage, une véritable leçon de vie qui s'adresse avant tout au cœur. Et oui, et le 3 février 2020, cette année, le 3 février 2020, 12 ans après son AVC, elle remonte sur scène pour la dernière fois. Elle chante en public l'un de ses plus grands succès, qu'on a entendu, Prague, aux Folies Bergères à l'occasion de la Nuit de la Déprime. C'est sa dernière apparition, un moment d'émotion qui m'a élu aux larmes. Et je vous invite à le revoir sur YouTube. Il nous reste ses chansons, son accent, son sourire, ses messages de paix, d'espoir. Et entre les Israéliens et les Palestiniens, elle n'a jamais renoncé. Et on se dit avec Rika Zaraï que l'impossible n'est jamais sûr. L'espérance a toujours raison. Le parcours difficile, inattendu, terriblement humain, d'une femme qui a toujours cru au meilleur et à la victoire des hommes de bonne volonté. Merci Henri Quissiel. Et on se retrouve dans 15 jours. Et bravo pour ce bel hommage à notre Rika Zaraï. A bientôt mes amis. Au revoir.